Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Magazine. Alors aujourd'hui, cramponnez-vous bien à votre smartphone, votre écran, votre tablette, votre ordinateur, peu importe le support sur lequel vous regardez cette émission. Nous allons recevoir un personnage dont l'énergie est aussi puissante que celle d'un ouragan. Depuis la sortie du documentaire Les Rois de l'Arnaque, sur Netflix, cet enfant de Bellevue est devenu véritable star, à la fois fascinant, intriguant, insolent, dérangeant. Beaucoup de qualificatifs pour le décrire, pour désigner cet homme qui a participé à ce qu'on a appelé le casse du siècle, une arnaque à la taxe carbone où le montant dépasse les 283 millions d'euros et qui aboutit à une évasion et une cavale dont il vient nous parler aujourd'hui. Bonjour Marco Mouli. Bonjour. Merci d'être avec nous, je suis ravi de vous recevoir. La cavale, c'est le titre du livre que vous publiez cette semaine aux éditions HarperCollins, avec la collaboration de Julie Imada. Le livre est sorti hier, en librairie. Super. Ça raconte votre incroyable voyage autour du monde, on va en parler pour échapper à la justice. Avant de parler du fond, je voudrais qu'on parle de la forme. J'ai lu très souvent, vous étiez là, presque à vous ventier de ne pas savoir ni lire ni écrire. Comment vous avez fait pour le livre ? Eh bien, heureusement. Souvent, vous dites, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Du coup, c'est la vérité. Oui. Vous savez, moi je parle et Julie, elle a une plume, Julie Madara. Julie Madara qui est co-écrite. Mais qui est de folie et en plus de ça, elle est tellement, tellement, tellement dans le sujet qu'elle a compris tout le sujet. Même elle, elle m'a dit quand on repart en cavale. Tellement qu'elle a vécu l'histoire et elle l'a bien écrit. Et même moi, je suis épaté de sa plume. Ça veut dire que pour moi, on ne parle pas de pro, on parle plutôt d'amour dans le livre, comment elle raconte, comment elle dit. Elle a eu de l'émotion, elle a eu du sourire, elle s'est éclatée et puis je pense que c'est son œuvre. Et qu'elle a compris qui vous étiez, effectivement, c'est plus important. Et c'est son œuvre. On va poursuivre évidemment cet entretien en quelques instants sur Figaro Live. On va parler de l'incroyable cavale de Marco Mouli, de sa médiatisation. On reviendra évidemment sur le documentaire de Netflix et on parlera bien sûr aussi de son avenir. Mais tout de suite, voici les news médias avec Damien Canivelle. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Marco. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va, ça va bien. On démarre tout de suite ces news médias avec Chris Marquez, c'est un le coach emblématique qui sera absent du prochain numéro de danse à Chris Marquez. Exactement Nicolas, le célèbre juge de l'émission a annoncé hier sur son compte Twitter que lui et sa famille avaient contracté le Covid-19 et que pour cette raison, il ne pourrait pas assurer le prochain numéro de l'émission qui sera diffusé vendredi. Alors à la place, c'est Jean-Marc Généreux qui va assurer l'intérim, le danseur canadien qui connaît, il faut le rappeler, l'émission comme sa poche puisqu'il a enflammé le jury avec ses célèbres j'achète de 2011 à 2019. Alors tous les gens qui ont regardé, je crois qu'ils sont 17 millions à avoir vu Les Rois de l'arnaque sur Netflix, ils ont tous vu vos talents de danseur Marco. Est-ce qu'un jour, c'est une question, TF1 vous appelle, vous dit Marco, est-ce que tu viens faire Danse avec les stars, est-ce que vous y allez ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas... Pas votre cas ? Non, parce que je n'ai pas envie qu'on me regarde danser. Vous savez, danser, c'est pas... On le voit dans le documentaire. Oui, mais danser, c'est pas... On n'appuie pas sur un bouton et on danse. Danser, c'est quand on a la musique dans la peau, c'est quand on a envie d'entendre, on se lève, on a envie de donner de soi-même. Mais être programmé pour danser, non, je ne pense pas. J'aime bien m'éclater, j'aime bien danser. Quand vous le sentez, quoi. Voilà, c'est quand j'en vis, pas quand ils ont envie. Mais attention, on danse avec les stars, c'est une super émission. Oui, j'adore. Et il danse très bien. Mais bon, c'est trop technique pour moi. Moi, ma danse, elle a un peu... Danser avec les stars orientales, peut-être. Voilà, ça, dans les stars orientales, il n'y a pas de problème. J'adore. On continue ces infos, Damien, avec Magali Berda, qui est toujours en pleine tourmente. Absolument. La patronne de Shona Events, la plus grosse agence d'influenceurs, a donné une conférence de presse hier pour dénoncer le harcèlement dont elle se dit victime. Sans jamais le nommer, elle vise bien sûr le rappeur Booba, qui n'hésite pas à la prendre à partie sur son compte Twitter. Son avocat dénonce au total plus de 100 000 messages de haine à l'encontre de Magali Berda et de ses proches. Alors, que lui reproche le rappeur dans cette histoire ? Eh bien, de cautionner des placements de produits qui seraient, selon lui, des arnaques. Jeudi dernier, on rappelle qu'un numéro de complément d'enquête s'intéressait à ce business et a dénoncé d'ailleurs certaines pratiques, comme la publicité mensongère ou encore la promotion de la chirurgie esthétique, qui, on le rappelle, est interdite en France. Ce complément d'enquête a fait d'ailleurs un record d'audience sur France 2. Vous avez un peu suivi cette affaire, les influenceurs, les produits qui vendent, etc. Pour vous, c'est de l'arnaque ou ce n'est pas de l'arnaque ? Alors, mon avis à moi, elle est complètement différente. Moi, je ne parle pas de l'arnaque, de pas l'arnaque. On vend un produit, d'accord ? On donne confiance aux gens, c'est-à-dire les gens vous suivent. Mais quand on achète un produit, on achète le produit parce qu'on voit la fan qu'on est, parce qu'on voit la personne et puis on achète pour elle, on n'achète pas le produit. En plus, les produits, ces produits-là, s'achètent n'importe où. Donc, quand on a envie de l'acheter à la fan, moi, si demain, quelqu'un me plaît, j'ai envie de jeter un billet de 20 balles, je veux le jeter, mais je ne vois pas le produit. Moi, j'ai acheté des trucs sur Internet, je voulais la vérité, c'est le carnaval. Mais je ne parle pas des influenceurs et des influenceurs. Les influenceurs et les influenceuses, eux, ils vendent, ils sont là pour produire. Donc, ils sont là pour faire de l'argent, pour faire des pubs, c'est leur métier. Donc, après, ils ne sont pas aussi responsables des produits qu'on leur donne. Mais s'ils vendent 100 euros un produit qui en coûte 10, pour vous... Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je fais des tonnes de produits, donc je vends des tonnes et des tonnes des produits, ça a un prix. Aujourd'hui, tout a un prix, on connaît les prix. Donc, pour moi, ça n'existe pas. Après, vous avez des faux produits. Mais là, ce n'est pas la faute des influenceurs, ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute des douaniers. Parce que les douaniers laissent rentrer les faux produits. Et là, le prix est multiplié, mais c'est des faux. Là, je comprends. Mais je ne veux pas plein de... Si un escroc ne peut pas plein de désescrocs... On est d'accord. On termine d'aller avec le chiffre du jour, c'est 260 000. Eh oui, c'est la somme que Canal+, est condamné à verser au journaliste Stéphane Guy, selon une information dévoilée cette semaine par l'équipe. Le commentateur sportif, on le rappelle, a été viré en décembre 2020 pour avoir apporté son soutien à Sébastien Thoen, lui-même aussi viré de Canal+. Le Conseil des Prud'hommes de Paris a estimé que Stéphane Guy avait été victime d'un licenciement abusif. Et l'affaire n'est pas terminée, puisque Stéphane Guy va faire appel de cette décision. Absolument, il va réclamer sans doute plus. Dans l'épilogue, Marco Deutlin, on apprend que vous avez promis que vous rembourserez à l'État les 283 millions d'euros en trois ans. Comment vous allez faire ? Déjà, ça m'a mis un challenge, parce que j'avais envie d'avancer. J'avais envie de dire aussi aux impôts à Bercy, comme quoi que si vous ne me laissez pas travailler l'annonce que j'ai faite, elle ne sera pas respectée. Là, ils ont accepté. J'ai remboursé à peu près avec tout ce que j'ai donné et tout ce qu'on m'a pris. J'ai donné à peu près 87 millions d'euros. Donc ça va, je m'en sors. Je travaille aujourd'hui très, très bien, très fort, très, très fort. Je ne parle pas de la lumière, je ne parle pas des livres, je ne parle pas dans les livres, dans tout. Je touche zéro. Vous ne touchez rien du tout ? Non, je vais donner, on est en train de décider des associations pour donner. Je n'ai plus envie de gagner de l'argent dans la lumière, parce que la lumière ne m'appartient pas, appartient aux fans. Et pour moi, de redistribuer aux gens qu'ils n'en ont pas, ça ne peut être qu'un plaisir. Parce qu'avec le recul de la prison, ça m'a fait enlever beaucoup de choses des guirlandes. Ça m'a donné beaucoup plus de valeur aux gens. Alors vous viviez de quoi aujourd'hui ? Vous faites quoi ? Bien, très bien. Je vis de mon travail que je fournis aujourd'hui. J'ai monté une boîte qui est déjà cotée en bourse. Comme je n'ai pas le droit de gérer, je l'ai monté à l'étranger. Comme je n'ai pas le droit de gérer, donc pour l'instant, il y a quelqu'un qui me remplace. Je travaille derrière, je suis déclaré. Et puis demain, quand j'aurai le droit de gérer, ça sera le deal que je récupère ma boîte cotée en bourse. Et c'est pour ça que je vais apprendre au monde et aux gens. En deux ans, on peut monter des fortunes coloses. Voilà. On passe à l'interview tout de suite. On l'a déjà commencé en fait. Merci Damien pour les news. Avec plaisir. On attaque tout de suite La Cavale de Marc Ongli. Vous allez voir, c'est passionnant. La Cavale, c'est aux éditions Harper Cognitie. C'est disponible depuis hier, Marc Ongli. On est sorti en librairie. Pour quelles raisons avez-vous décidé de raconter cette étape de votre vie ? Alors, pour ceux qui ont vu le documentaire Netflix, c'est très vite abordé dedans. Vous en parlez très, très, très peu. Vous aviez envie de rentrer en détail sur cette calque qui a duré 4 mois, 5 mois. 6 mois. 6 mois, c'est ça. À travers le monde. Pourquoi vous aviez envie de raconter cette étape spécifique de votre vie ? Parce que quand je suis à table, je suis au restaurant, je suis avec beaucoup d'amis. Puis je raconte des anecdotes. Et puis les anecdotes de La Cavale, par exemple. Sur Netflix, je n'ai pas tout dit. Parce que Netflix, au début, quand je l'ai fait, c'était plutôt de l'arnaque. Pourquoi ? C'est parce que le mec, il est venu, il m'a dit, on fait ton film et on t'enlève 2 ans de ta peine. Donc, moi, pour moi, je croyais que Netflix n'allait pas faire ce que ça a fait. Je ne savais pas que ça allait faire ce bout. Donc, j'ai un peu arnaqué. J'ai pris un mec, il se prend pour le cerveau, mais ce n'est pas de cerveau. Voilà, j'ai fait un mélange de tout ça, mais j'ai dit la vérité. Le détecteur de manchons est la vérité. Et c'est pour ça, parce qu'en France, ça ne sert à rien, mais à l'étranger, ça sert. On peut dompter le polygraphe, c'est possible de truquer un polygraphe. Ils ont tous dit que je vais truquer, mais la vérité, je ne suis pas de gestion, je suis un simple. Donc, après, il ne faut pas s'imaginer des choses. Et je la raconte, je la raconte. Et puis, tout le monde a été passionné par cette cavale. Même moi, avec le recul, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai dit, putain, mais ce n'est pas possible, comment j'ai fait pour passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, après, j'ai connu Julie Madart. Enfin, j'ai connu, je la connaissais il y a très longtemps. Et elle est venue, elle m'a dit, je veux l'écrire. Je lui ai dit, vas-y, on y va, vas-y, je suis avec toi, je suis d'accord. Là, la vérité, je ne savais pas que ça allait être un succès comme ça. Les gens adorent. Les critiques sont bonnes. Rupture de stock chez Amazon. Déjà, bon signe. Mais c'est même moi que je suis le personnage, je suis, à chaque fois que je le récupère, c'est-à-dire qu'on le lit, pour moi, je suis quand même, je me fais arriver sur image, je me dis, putain, j'ai fait tout ça, moi. Voilà. Il y a une question, évidemment, qu'on se pose depuis la sortie du documentaire Netflix. Ce livre, on vous a vu participer plusieurs fois à TPMP, on a vu votre portrait dans 7 à 8 aussi, un magnifique portrait sur TF1. Vous exposez aussi sur les réseaux sociaux le livre. Pourquoi vous avez décidé de médiatiser autant votre histoire ? Pourquoi vous aimez, alors que vous dites, je n'aime pas que la lumière me rapporte de l'argent, pourtant vous aimez y être dans la lumière, Marco ? Pourquoi cette volonté ? Vous savez, je n'ai jamais pleuré de ma vie. Et ça, c'est vrai. Je n'ai jamais, même à la tonte de mon père, c'est-à-dire que quand mon père est mort, je n'ai pas versé une larme. Je n'ai versé que des larmes, c'est quand je vois mes messages Insta. Quand vous voyez des familles qui vous parlent, qui vous disent, j'ai 7 enfants, mon mari m'a quitté, je n'ai pas de quoi manger. Et comment vous ne voulez pas que ce continue ? Dieu m'a donné cette lumière. Moi, pour moi, je crois en Dieu. Dieu m'a donné cette lumière, c'est peut-être pour aider les gens maintenant. Je gagne ma vie, je veux aider. Ceux-là qui veulent travailler, j'ai de la place pour eux. J'ai mis en place à peu près 300 personnes, je leur ai donné du boulot. Ça veut dire que si je peux aider, vous savez, moi, je ne suis pas au début de ma vie. Je suis presque à la... Non, vous êtes moins d'affin encore. Je suis presque. Et puis de faire du bien autour de nous, je crois que c'est la meilleure solution à notre âge. Pourquoi ? C'est parce qu'après, moi, je crois en Dieu. Moi, je crois qu'il y a une autre vie. Donc après, on va payer l'addition. Je vais lui dire, oh Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il est très beau, ce discours philanthropique, cher Marco, mais c'est vrai que la frime, c'est votre truc quand même. On sent dans votre livre que les beaux costumes, vous adorez ça. Les belles mondes, vous aimez ça, vous aimez, vous mettez en scène. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mégalomanie quand même là-dedans ? Alors, c'est du business. C'est du business. C'est du business parce que si jamais tu n'es pas habillé, tu n'as pas la montre, tu n'as pas tout ça. Le business du paraître. Voilà, mais c'est important. Parce que moi, je suis à un contact facile. Quand quelqu'un me plaît dans le business, je veux le voir directement et j'essaye de lui poser des questions et de reposer les mêmes questions à lui-même comme quoi qu'on est dans le même métier. Mais le mec, il te dévisage. Donc, si un mec a de l'argent, il sait combien il vaut ton costume. Moi, je sais combien il vaut ton costume, je sais combien il vaut ta veste, je sais où tu l'as acheté. Ça veut dire tout ça. Et dans ce milieu de business, on sait où tu vas chercher tes costumes. Donc, ça, c'est très important. La sape est très importante quand tu mets une chemise en cachemire, quand tu mets un blouson, quand tu mets quelque chose de tape à l'œil, mais dans la discrétion, mais simple, tu vois. Ça paye. Ça paye parce que tu te retrouves quand même avec du business qui sont très importants. Alors, vous avez participé évidemment à cette arnaque à la taxe carbone. Vous avez fait de la prison. Et aujourd'hui, effectivement, on vous voit partout. Beaucoup sont fascinés par vous et beaucoup, ça les agace. Et si vous comprenez que ça puisse choquer de voir un personnage comme vous mis en avant alors que vous avez effectivement participé à une escroquerie. Ou est-ce que vous dites tout le monde a droit à la rédemption ? Après tout, vous avez fait votre peine, vous remboursez aussi l'argent que vous devez. Non, je ne dirais pas ça. Je dis, tu sais, dans la vie, quand tu fais des fautes, du moment qu'elles ne soient pas violentes, c'est des fautes rattrapages et pardonnables. Maintenant, ceux-là qui ne m'aiment pas, je leur dis encore une fois, et je leur dis réellement encore une fois, pourquoi vous allez me voir ? Pourquoi vous venez dans mon Insta ? Pourquoi vous venez dans les réseaux sociaux et vous dites des critiques ? Moi, quand je n'aime pas quelqu'un, je ne veux même pas le voir. Alors, le problème, c'est que comme les gens, ils n'ont rien à faire, ils vivent sur la tête des gens. Donc, en vérité, leur bonheur et leur déception vont sur la tête des gens. Donc, ils sont là, ils sont en train de me regarder pour rien. Maintenant, il y a plus de gens qui m'aiment que de gens qui ne m'aiment pas. Parlez de moi en bien ou en mal, mais parlez de moi quand même. Et ça, c'est les choses les plus importantes. Et puis moi, je n'en ai rien à foutre des gens qui ne m'aiment pas. J'aime les gens qui m'aiment. Et puis, j'aime l'amour. Je n'aime pas la guerre. Le plus important, c'est que moi, personne ne me donne à manger. Je vais chercher tout seul mon argent. Que je le fais là, que je le fais là, que je le fais là, s'il n'y a pas de violence, ça m'appartient. Ça n'appartient pas aux autres. Le jour où on m'a dit 8 ans, j'ai pris un peu de recul pour mettre un peu de côté, pour faire un petit peu ma cavale parce qu'il fallait un peu rigoler. D'accord, il fallait un peu risquer. Parce que tu peux pas... Non, justement, il y a ça. Là, vous en parlez avec un peu de recul, Marco. Mais au moment, et c'est aussi le point de départ de votre livre, vous êtes au procès, vous allez dans le palais de justice, pas dans la salle d'audience. Vous êtes enfermé dans les toilettes. Et là, vous apprenez que vous prenez 8 ans et vous décidez de partir et de vous évader. Qu'est-ce qui passe dans votre tête à ce moment-là ? Non, non, c'était déjà prévu. Je me suis dit, j'y vais. Si c'est 5 ans, il me reste 3 ans à faire. J'avais fait 2 ans. Si c'est 8, la prison, elle est toujours là. Je peux attendre 100 ans. Je prends un peu de recul parce que je n'avais rien fait pour m'occuper de mes affaires et pour m'occuper de mon argent. Donc, il fallait de l'argent pour la prison. Il fallait de l'argent pour les avocats. Il fallait de l'argent pour tout le monde. Parce que les avocats, quand ils viennent vous voir et vous dites que j'ai fait le carbone, ils sont là et vous disent que c'est 500 000 les honoraires. Ce n'est même pas 2 000 ou 3 000. Donc, on arrive dans une phase qui est désagréable. J'ai pris du recul. Je me suis amusé parce que je me suis dit, quand je veux passer 7 ans de prison, ça va être très dur. Donc, autant s'éclater. Et la cabaille, je l'ai fait. Mais, attention. Mais comment vous réussissez à faire ça ? Parce que vous n'avez donc pas eu de justice. Il y a des juges, il y a des policiers partout. Comment vous faites pour partir ? La meilleure des choses, c'est quand... Ce n'est pas Diary, il y avait sauté par la fenêtre, je crois. Non, moi, je n'ai pas sauté. Vous savez, la meilleure des choses, c'est quand vous êtes normal. Ça veut dire que vous savez qu'ils veulent tous vous attraper, mais vous foutez de leur gueule. Ça veut dire que vous êtes devant eux. J'avais mis une robe d'avocat, j'avais mis des lunettes rouges. Et j'avais fait... Allo, oui, chérie, oui. Je défends M. Mouly. Je vais chercher les enfants. Mais devant le gendarme. Je vais chercher les enfants et j'arrive. Chérie, s'il te plaît. Le mandat, il vient, il me dit, on ferme la forme de viande, vous sortez, je pense que je vais sortir. Et hop, et là... Mais vous êtes mis avec une robe d'avocat à ce moment-là. Vous avez enfilé une robe d'avocat. Oui, je ne peux pas. On aurait tout de suite reconnu. Est-ce que vous êtes mis au même, Marco Mouly ? Parce que cette histoire, elle est incroyable. Vous racontez aussi des rencontres avec des barboubouzes à Tunis. C'est assez incroyable depuis le Caire vers Israël. Est-ce que vous n'avez pas un peu romancé votre vie aussi ? Alors, je vous dis la vérité. Le passage du Caire en Israël, ce n'est pas au Caire d'abord, c'est en face d'Israël. C'est dans un hôpital. Voilà. Vous savez, je tournais, je tournais, je tournais. Je n'avais pas de solution. Je n'avais pas de papier. Et de rentrer en Israël, c'est la chose impossible. C'est impossible, impossible. Et un jour, je passe devant un hôpital. Et là, il me vient une idée. C'est la plus belle idée du monde. Mais même d'avoir fait ça, j'en tremble encore. J'ai peur d'aller en Israël. C'est quoi ? J'en tremble encore. J'en tremble encore. Parce que, vous savez, je vais à l'hôpital. Je lui dis bonjour. Il me dit bonjour, j'ai de l'argent. Il me dit oui. Je lui dis, vous pouvez me faire un plâtre là ? Il me dit ouais. Je suis en 100 euros. Mais dans 100 euros, c'est la paie. Il est quand même du noir. Oui, oui, là-bas. Je lui dis, vous pouvez m'en faire un ? Oui. Je suis en 200. Il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui dis, parce que je vais faire une farce à ma femme Il me dit, oui, tu lui donnes mille ? Je lui dis, tu veux faire venir une ambulance de là à Israël à la frontière ? Il me dit, oui. Là, je trouve le système. Je monte dans l'ambulance. On vient me chercher. Israël, l'ambulance. Et là, je passe. Je mets deux cotons ici. Je mets du sang. Je bouge un peu le doigt. Je mets du sang partout. Et les flics, ils viennent me voir. Ils me parlent. Et moi, je fais, heu, heu. Ils m'amènent directement à l'hôpital. Mais je tremblais. Je tremblais, je tremblais. Et à l'hôpital, en Israël, c'est comme en Amérique. Si vous ne payez pas, même si vous êtes mort, vous ne rentrez pas dans l'hôpital. Donc, ils m'ont jeté comme ça. On prend la carte bleue avant de... Voilà. Dès qu'ils m'ont jeté, ils ont été chercher un café. Et là, j'ai craqué les plâtres. Je me suis sauvé. Est-ce que tout est vrai, franchement ? Est-ce que tout est vrai ? Alors, vous savez, de raconter des histoires qui n'existent pas... Elles sont belles, ces histoires. C'est vrai que ça pourrait être adapté dans un film. Vous savez, ça va être adapté. Mais on oublie le film. Vous savez, je vais vous faire montrer quelque chose. Vous m'avez donné une idée tout à l'heure qui est très importante. Vous m'avez défié d'aller voir Poutine. C'est vrai, je le reconnais. Eh bien, vous allez voir à partir que je vais faire, si mes histoires sont vraies ou fausses. Vous savez que c'est enregistré ici. Mais c'est pour ça que... Vous allez essayer de rencontrer Vladimir Poutine, c'est ça ? Je vais tout faire pour le voir. Parce que... D'abord, parce que j'en ai envie. Tu m'as donné une super idée. J'en ai envie et je pense que je vais le faire. Mais toutes mes histoires sont vraies. Ça ne sert à rien de raconter des conneries. Et des conneries, c'est fait pour le business. Quand on raconte des fausses histoires, c'est fait pour le business. Parce que justement, ce livre est truffé de fausses histoires que vous racontez à des interlocuteurs. Vous n'êtes pas toujours franc du collier. C'est normal. Quand tu... Mais attends, c'est... Demain, je viens de te voir... Quand vous êtes escroc, c'est normal. Non, mais demain, je viens de te voir, je te dis est-ce que tu as 3 000 euros que tu vas me dire ? Ben non. Eh ben voilà. Mais demain, je viens de te voir, je te dis t'as 3 000, mais tu peux gagner 80 000 parce que j'en vais faire comme ça et comme ça et comme ça. Déjà, tu vas réfléchir. Tu vas pas dire oui, mais tu vas réfléchir. Une fois que t'as réfléchi, là, je vais te faire passer à autre chose. Et à la fin, si tu dis oui pour 3 000, je vais t'enlever 10 000. Voilà. La vérité ne se dit pas. Là, c'est toute la vérité et rien que la vérité. Et c'est pour ça qu'il est passionnant. Et en plus, c'est faisable. C'est faisable. Tout ce que j'ai fait est faisable. Alors évidemment... Excusez-moi, je dis... Non, non, allez-y, Marco. Vous m'excusez. Et puis, t'as oublié quelque chose. Oui. Les paroles sont bon les écriresses. C'est vrai. Toutes les écrits sont quand même à la justice. Ils ont tout, tout, tout. Donc, cette histoire est réellement vraie. Pourquoi ? Ça veut dire que Israël, le monde entier, n'oublie pas que le monde entier a voulu m'attraper. Moi, il y a plusieurs fois, c'est pour ça que... Fichier Interpol, évidemment. Non, Interpol, fichier, liste rouge. Ça veut dire que même un mec comme Messri n'était pas fichier rouge. Moi, j'ai pris que de l'argent. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette avec les choses que j'ai fait à la police parce que je les adore. Mais le plus important, n'oublie pas quelque chose qui est très, 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 très important. Et ça, c'est marqué. Et j'ai fait esprit des écrits restent. Un jour, on attrape un ami à moi, je suis en cavale. Il y a un flic, je ne veux pas vous dire son nom, qui se prend pour un cowboy. Il attrape mon ami, il lui dit, voilà, où tu fais un mois de prison, tu balances au quinquennat de pays des marcos. Mon ami, il sort, il me rappelle, il me dit, Marco, il y a celui-là et celui-là. Je l'ai appelé. Je lui dis, mais pour qui tu te prends, toi ? Tu vas être le premier à m'attraper pour fêter du champagne. Je lui dis, t'es où ? Il me dit, là. Je lui dis, j'arrive. Mardi, à 14h, je serai là. J'ai appelé l'Obs. Et je lui dis, mardi, à 14h, je serai là. La seule différence, c'est qu'il ne m'a pas attrapé. Moi, je défie. Il y a des écrits. Ça veut dire, je ne raconte pas n'importe quoi. Il y a des preuves, en fait. Il y a des preuves. Dans tout ce que j'ai fait, il y a des preuves. Et puis, en plus, la police, suisse, française, israélienne, marocaine, ils ont tous mes billets d'avion et ils ont tous les faux papiers où je suis avec qui je suis passé. Alors, justement, la Suisse, on en parle, c'était le 15 novembre 2016. C'est le jour où votre cavale s'arrête. Est-ce que vous avez commis une erreur, là, Marco, par laquelle vous vous êtes fait attraper ? Ou est-ce que, en gros, vous aviez envie d'être pris, comme on peut le dire, de finir votre cavale ? Non, oui. Bien sûr que dans ma tête et dans mon ventre pour mes enfants et ma femme, bien sûr que j'avais envie d'être pris. J'ai dit stop, ça va, j'ai pris assez de plaisir. Mais une fois qu'on est dans le moule et on sent que les condés, parce que je savais que j'allais me faire attraper. Il y avait un truc qui n'était pas bon. On sent que ça se rapproche. Je savais parce que quand on m'a attrapé dans le col du renard, on m'a demandé mes papiers. Là, j'ai senti quelque chose qui n'était pas bon. Mais moi, je vais vite. Je vais très vite. Pas possible. C'était faux, bien entendu. Quand on me l'a pris, on a tenu le nom et tout ça. Et je suis arrivé la veille dans une boîte et on m'a dit, Marco, il y a la police. J'ai dit, OK, tu laisses faire, tu rigoles. Et moi, je me suis dit, je me sauverai tout à l'heure. Donc, j'ai fait la fête. Bam, 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 bam. Après, je me suis dit, je suis trop parano. Je ne crois pas qu'ils vont m'arrêter en Suisse. D'accord ? Et puis, j'ai laissé faire. Et puis, le plus important, c'est quand tu ne t'emmerdes pas, que tu laisses tout faire. Ça veut dire quand la facilité, tu n'es pas à mettre de toi-même. Mais attention, l'instinct de survie existe. Je voulais savoir l'instinct de survie. Elle existe vraiment. L'instinct de survie. Oui, oui, oui. 283 millions d'euros, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Nicolas, c'est le montant de la fraude à la taxe que vous avez montée avec des complices. Il vous en reste combien ? Alors, d'abord, on n'était que deux complices, d'accord ? Donc, Greg Zahoui. Non, non, pas du tout. Pardon, non, 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 non. Bon, on ne parle pas des deux autres, mais Greg Zahoui n'est pas avec moi dans mon affaire. Greg Zahoui, c'est le cerveau qui est présenté comme tel dans le documentaire Netflix. Et vous, vous êtes l'exécutant. Non, Greg Zahoui n'est pas le cerveau. C'est l'idée, celui qui a eu l'idée. Non, non, j'ai eu l'idée de le mettre parce que j'avais peur de la police pour l'émission. Donc, je me suis dit, il faisait se faire passer pour le cerveau. Je lui ai dit, vas-y. Mais Greg Zahoui, je ne sais pas lui qu'elle trouve le carbone. Un petit de 8 ans peut voler la TVA. Il n'y a rien à faire. Donc, Greg Zahoui n'a pas eu l'idée de la TVA. Le plus important, c'est comment tu l'as fait. Donc, l'histoire du roi de l'arnaque a été faite sur trois personnes. Greg Zahoui a été un figurant dans le film. Enfin, vous l'avez vu. Donc, il n'a aucun lien avec cette arnaque. Il n'a aucun lien avec mon arnaque. Il n'a aucun lien avec mon arnaque, mais rien. Donc, vous avez trompé les équipes de Netflix. J'ai trompé les équipes de Netflix, mais attends. Est-ce que tu sais où tu vas ? Moi, quand il arrive, il me dit, il faut que tu parles de tout. Mais moi, je réfléchis. Je dis, attends, là-dedans, là-là. Je veux prendre quelqu'un qui se prend pour le cerveau, et puis je veux mettre le cerveau. Et puis, si les flics, ils veulent me voir, je lui osse. Moi, c'est le cerveau. Donc, ça s'est bien passé. Maintenant, il faut dire la vérité. Greg Zahoui n'a jamais été dans mon affaire. Greg Zahoui n'a jamais touché à mon carbone. Nous avons été les numéro 1 dans la façon de faire, dans la façon de mettre la structure. On était 3, on était 2, et on était 1. Donc, Greg Zahoui est un comédien, c'est ça ? Greg Zahoui n'est même pas un comédien. Un ami ? Non, pas un ami aujourd'hui, non. Je ne dis pas. Vous savez, d'attaquer les gens et puis d'aller parler à la police sur les gens, ce n'est pas mon quota. Moi, on ne parle pas. Moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas moi qui aillerait d'énoncer les gens. C'est impossible. Le documentaire Netflix, il vous a rapporté de l'argent, Marco ? Vous a rapporté beaucoup ? Pas à vous, directeur. Pas à moi, j'ai tout donné. D'accord. Je donne tout. Voilà, je vous le dis, le jour où vous m'attrapez, où je prends 1 euro, je vous les donne. Mais vous les... Ah ben, faites-vous attraper, attends. Qu'est-ce que vous attendez ? Non, d'ailleurs, à la fin du documentaire, vous dites, aujourd'hui, je n'arnaque plus. C'est la vérité ? Non, c'est difficile de dire ça, ça serait de te mentir. Maintenant, aujourd'hui, je ne vais plus voler, je ne vais plus escroquer, et en plus, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que c'est facile. Alors, écoute-moi, je peux monter une boîte demain matin... C'est plus difficile ? Non, je peux monter une boîte demain matin, prendre un million par mois, ce n'est pas difficile. Je ne le fais plus, mais je ne dirai jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau le jour où j'ai soif. Voilà. Donc, vous avez trompé le polygraphe, parce que vous dites, je n'arnaquerai plus à la fin du documentaire et vous êtes sous-détecteur de l'ensemble. Non, sur le moment. Ah, sur le moment. Sur le moment, c'était vrai, je suis sorti de prison, mais tu sais, quand quelqu'un est dans le besoin, tu ne peux pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, quelqu'un a un soir, tu n'as pas vu de peur pendant... Tiens, je vais te la faire autrement. Tu as faim, tu n'as pas mangé depuis une semaine, tu passes dans un étalage, il y a des fruits. Tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas essayer de mettre la main. Réponds. Réponds. Ça dépend à la tête des fruits. Bon, voilà. Mais tu vas la mettre. Donc, c'est pour ça, on ne peut pas dire, je ne mangerai pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, et puis, demain, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je vis le jour le jour et qu'est-ce qui arrive à Ré, et puis grâce à Dieu, tout va bien pour moi. Du moment que ma famille et moi-même, on a la santé, plus important, le sourire pour les gens, la santé pour les gens, le reste, on s'en fout. Vous avez parlé évidemment de cette fiction. Est-ce que cette histoire va être adaptée en fiction ? C'est en négociation actuellement ? vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors, on me demande de ne pas en parler, je ne comprends pas pourquoi. Oui, oui, oui. Je n'arrive pas à comprendre. ce truc-là, je n'arrive pas à comprendre. Elle est derrière, mon agent est derrière, il me fait ça. Moi, je fais ça. Le plus important, c'est que c'est adapté, c'est signé. Cinéma plutôt ? Les deux ? Les deux, dans une plateforme, les deux, mais en plus de ça, il y a plusieurs trucs. Donc Netflix, j'imagine. Non, je ne sais pas. Non, non, pas du tout. On n'a pas le droit de le dire, je ne le dirai pas. Mais le plus important, c'est que j'ai plusieurs propositions de films, d'accord, et je ne sais pas si je vais les faire pour l'instant, je recule, je recule, je recule. Pour l'instant, je préfère m'occuper du business. Avec vous, dedans ou des acteurs ? Un acteur qui jouera votre rôle ? Il y en a avec moi et il y en a sans moi. Quel acteur pour jouer Marco Mouly ? Alors, il y en a un, je ne sais pas si... Il n'y a pas d'acteur pour jouer Marco Mouly. Il n'y a pas d'acteur. Donc, vous jouez votre propre rôle. Il n'y a pas d'acteur pour jouer Marco Mouly. Lequel vous aimeriez, par exemple ? Je ne sais pas, moi, comme ça, vite fait, je pensais à Gilbert Melkiv qui vous ferait pas mal, mais vous avez d'autres idées ? Le patron des patrons des patrons français, je parle, mais des boss, des boss, c'est Castel. Ah, Vincent Cassel. Vincent Cassel. Oui, oui. C'est le boss. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De toute façon, il y a une série qui va sortir sur le carnet de puces-là, sur le carbone. C'est Ramzy qui fait mon rôle. Je l'aime, Ramzy, mais j'espère que tu ne t'es pas planté. Il va entendre parler du pays sinon. On verra ça évidemment. On termine tout de suite par notre dernier rebré qu'on est déjà quasiment en retard, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, vous savez, vous avez été mariés, c'est comme ça, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. On va repasser quelques instants de votre parcours. Le moment de votre existence le plus exaltant, le meilleur. Est-ce qu'il y a un moment comme ça, meilleur ? J'arrive la naissance de vos enfants parce que c'est trop facile. Le meilleur fictif ? Oui. Non, non, en vrai, qui vous est arrivé dans votre vie ? Le meilleur ou le pire moment ? Le meilleur et le pire. Le meilleur moment qui m'est arrivé dans ma vie, c'est quand ma femme, elle était très jeune et ma femme, elle voulait se marier avec moi. Là, la vérité, j'ai dit, ce n'est pas possible. Je me suis regardé dans une glace et je me suis dit, à ce point-là, je suis beau gosse parce qu'elle était très belle. Et deuxième moment, c'est quand j'ai fait le, je ne sais pas, ils nous ont raconté dans le meilleur moment, c'est quand j'ai gagné le pari à Marrakech quand j'avais jeté un million d'euros, un million de dinars, pardon, dans la boîte et j'ai fait le pari que tout va s'arrêter. Enfin, vous l'avez vu dans le film, là, ça a été le meilleur moment parce que tout ce que je dis, je réussis. Ça coûte de l'argent mais je réussis. Voilà. Quelle est la somme, justement, vous parliez d'argent, la somme la plus élevée que vous avez dépensée en une fois ? Alors, dépensée, tout dépend. Est-ce que j'ai fait des achats ? Voilà. Dans le cadre d'un achat, par exemple. une journée où j'ai dépensé parce que j'avais envie, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, j'ai dépensé en fringues et en, enfin, tout, en 24 heures avec le casino, 6 millions. 6 millions ? Oui, avec le casino. Ah oui, avec le casino, c'est quand même pas mal. Non, avec le casino qui est à Monaco qui m'a pris beaucoup de sous mais c'était, pour moi, vous savez, l'époque du carbone, c'était pas de l'argent, c'était du papier et on croit, vous savez, et c'est vrai, Thierry l'a dit et puis c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a entre un intelligent et un malin ? Un malin, il va toujours savoir qu'il va s'en tirer, qu'il dépense, qu'il dépense pas, c'est que tous les jours, ça tombe. Et puis un intelligent, il va jamais le faire et il va rester tranquille mais il va jamais gagner aussi. Voilà. Un dernier petit mot aussi sur Cyril Hanouna parce qu'on sait, si vous êtes dans TPMP, quelle est la relation que vous entretenez avec lui ? On l'aperçoit dans le documentaire Les Rois de l'Arnaque, il participe à la barmisa, je crois, d'un de vos enfants. Je l'aime. Comment vous décrivez la relation que vous avez avec Cyril ? Je l'aime. Vous savez, les relations comme les nôtres que Gad Elmaleh, Djamal, ces gens-là, vous savez, quand ils vous connaissent, quand vous les connaissez. Gad Elmaleh vous a imité sur scène, dans son spectacle. Ouais, ouais. Enfin, je suis très ami avec lui que j'aime, que j'adore. Elle a fait votre voix. Voilà. Il n'y a pas de relation, c'est des relations frérot, frère, allô, ouais, ça va ? Et toi, ça va ? Ouais, t'as besoin de quelque chose ? Non, mais un mec comme Cyril, c'est de l'amour. Vous savez, il fait un business, il est devant sa télé, il raconte, il fait. Après, il y a des sujets, il a des écouteurs, on lui dit pas faire ça, pas faire ci. C'est très dur, ce qu'il fait. Sinon, ce mec-là, il est plein d'amour. Vraiment. Et puis, il y a à chaque fois qu'il m'appelle Cyril « Je l'aime réellement ». Il peut compter sur moi comme je peux compter sur lui puis c'est un homme entier. Il sait s'énerver, il s'énerve, c'est pas pour n'importe quoi. Quand il est gentil, c'est pas... Il ne suge personne, excusez-moi du terme, il ne suge personne. C'est sa façon d'être, il est depuis le début comme ça et on le voit égal à lui-même jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'il a réussi qu'il va changer de tableau. Non, pour moi, c'est un... Je l'aime. Voilà, t'aimes. Après, c'est des relations qui nous appartiennent. Tu ne peux pas décider de la relation. Je parle de vous, vous m'avez reçu agréablement bien. Maintenant, je vous aime aussi. Vous pouvez compter sur Marco Boulis. On va finir là-dessus. Au bout de cette émission, je vous remercie encore Marco Boulis. Merci. Mille fois dépassé. Je rappelle la cavale chez HarperCollins écrit avec Julie Madard. Ça s'est sorti hier. Allez-y, précipitez-vous, c'est déjà en rupture de stop. C'est passionnant. Chez votre libraire, évidemment passionnant. Si vous avez suivi les rois d'arnaques, vous verrez évidemment une autre facette. Et nous, Damien, on se retrouve demain. Oui, on se retrouve demain avec une candidate qui participe à une émission à laquelle vous ne participerez vraisemblablement jamais. Il s'agit de Danse avec les Stars et demain, nous allons recevoir Clémence Castel. Un autre petit mot pour vous dire que nous organisons un jeu sur notre page Instagram de TV Magazine. Nous mettons en jeu le livre de Marco Mouli. Vous pouvez en gagner 10. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. Pour cela, il faut suivre le compte de TV Mag et le compte d' HarperCollins et un tirage au sort sera organisé dans une semaine. Bonne chance à tous. de m'informer au Buzz TV.